Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Et donc suite au contact d'hier avec la zone ici des 5 433 points 50, il semblerait que le CAC 40 revienne ici sur une zone intermédiaire que l'on peut quantifier ici à 5 375 points pour se stabiliser. Il n'y a aucune remise en cause de la dynamique haussière actuellement, il s'agit juste ici d'une petite pause après le contact ici de cette résistance. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise ici un affaiblissement notamment sur le MACD dont les histogrammes ici ont une évolution plutôt baissière. Quant au RSI, il se stabilise juste sous sa zone de surachat. Alors la configuration effectivement nous donne une phase de stabilisation actuellement. D'un point de vue global, on reste ici sur une dynamique haussière, on a des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique très court terme, nous avons donc un premier retracement à 23,6% qui se situe à 5 365,20. Tant que les cours ici ne cassent pas cette zone, nous pouvons considérer que nous sommes dans une phase de stabilisation en consolidation horizontale. Si toutefois les cours venaient à casser ici cette zone, il y a un niveau horizontal ici à 5 352 points qui pourrait aussi nous donner des points de contact en cas de poursuite ici de la consolidation. Et une rupture nous donnerait un objectif possible ici sur la zone des 5 324,40 qui est la zone de retracement à 38,2%. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à affaiblir la dynamique et noter que nous avons d'ailleurs un niveau de résistance intermédiaire sur ce niveau. Alors, donc on l'a vu, on reste ici dans une dynamique haussière d'un point de vue un peu plus large. Je rappelle qu'il faut attendre ici une cassure de cette zone ici qui se situe approximativement à 5 450 points pour vraiment valider un retournement de la tendance avec dans ce cas-là une possibilité à terme de revenir sur les plus hauts annuels. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique à 10h15, il y aura une intervention de Mario Draghi. Donc attention éventuellement au risque de volatilité sur toutes les paires en euros et pourquoi pas sur les indices. Et puis cet après-midi du côté des Etats-Unis, nous aurons à partir de 14h30 donc les indices de prix à la consommation suivis à 16h30 des stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !